L'O.L. entame 2024 avec un choc. L'O.L. reçoit le Paris FC sur son terrain, le terrain d'honneur Gérard Roulier. Oui, exactement. On voit justement sur ces images qu'elles sont très souvent dans la surface du Paris FC et que Nadozi a eu une forte affaire aussi sur cette première mi-temps, notamment avec ce tir d'Aiguo-la, la meilleure joueuse de décembre. Oui, élue joueuse du mois, c'était la première grosse occasion lyonnaise. Là, cette action collective est magnifique. Oui, Vendredon qui efface 2-3, joueuse du Paris FC, Oran derrière, Adai Gerberg et malheureusement Eugénie Le Sommaire n'arrive pas à reprendre ce ballon. Très bien arrêtée par Lou Bogart qui passe devant Eugénie Le Sommaire, très bien défendue de la part des joueuses du Paris FC, un peu en retard et elle redevient. Le corner, Nadozi qui est battu, la sortie à contre-temps, le coup de tête de Matteo. C'est récupéré par Vendredonc et ce sera une touche en faveur du PFC. Face à Greboval, poussé par le groupe Amas qui se réveille. Ballon pour Adai Gerberg, la frappe, premier poteau. Poteau fermé, comme il se doit, par Nadozi. Encore une fois, dès que vous êtes sur une phase d'attaque, vous perdez le ballon. Les Lyonnaises tout de suite viennent essayer de piquer. Elles jouent quasiment contre, 2 contre 2 à jouer. Elie Carpenter qui était au départ. Gaëtan Tinet qui va lancer Ribadera, attention elle va vite, Ribadera, elle va partir au but, Ribadera qui va frapper. Et le pied de Vanessa Gilles, geste défensif de qualité. Ah ça c'est moche, on ne peut pas laisser jouer le corner. Oui, regardez, elle est dégoûtée. Elle a fait tellement d'efforts. Mais c'est aussi la règle, on avait dépassé les 47. Un boc qui va aller chercher l'in-the-run. Le deuxième ballon, il y a la tête d'Adai Gerberg. Le sommaire, en demi-volée, ça passe au-dessus des buts de Nadozi. Un ballon qui a flotté, 30 jours. Et Nadozi tranquille. Oui, il s'était oublié défensivement. On va voir Adai Gerberg toute seule dans la surface. Alors elle revenait d'une position de hors-jeu qui n'avait pas été signalée. Derrière ce dégagement complètement manqué de Margot Lemuel. Mais il n'en faut pas plus pour cette tentative de voler. De génie le sommaire. Elle a marqué 87 buts en 89 matchs. Oui, c'est une statistique impressionnante. Attention Ribadera, au moment de frapper. Accrochée. On se fait en mal toutes les deux. Alors, contacte ou pas avec Wallin. Oui, là, elle résiste d'abord à Grigienbock. Et derrière, ce tacle d'Egurola qui va lui enlever le ballon. Oui, le ballon ne bouge pas. En tout cas, pas dans la direction où elle met son pied. Pour moi, il y a faute. Elle est en train d'armer. Et surtout, le ballon ne bouge pas dans la direction du geste d'Amaris et Girola. Oui, elle touche un petit peu tout légèrement. Un peu le ballon, un peu la joueuse, mais elle se marre bien en tout cas. Regardez, elle est là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Ah, ça va pas mal, ça. Un quart d'heure pour l'histoire et pour bien lancer 2024. Mais c'est loin d'être terminé. Et Debritz qui a la balle de but. Oh, quel retour ! Titulaire, regardez cette sortie. Parfait. Quel retour. Là, on n'est pas loin du sacrifice. Elle va venir de complètement de son côté droit. Je ne laisse pas deux points face à un adversaire du top 3. Bien joué. Joseph qui a remis, Linzerran ! Linzerran ! Voilà ! Ça frôle le cadre. Nadozi était dessus. Et Linzerran qui demande, semble-t-il, un corner. Ballon peut être touché. Ce qui explique cette trajectoire un peu surprenante. On revoit ça. Situation pour Lyon. Encore ce bon jeu de corps, dos au jeu de Liana Joseph qui va venir chercher Linzerran. Ici, le petit relais. Elle va se tourner cette fin. Ça, c'est magnifique. Et puis derrière, sur un... Dex, championne d'Europe et dans des favoris. Ada Garbert ! Ada Garbert ! Au plein enchaînement ! La meilleure joueur du soir. Le talent brut. Kwidana de retour. Des points serrés. Le geste sûr. Efficace et buteuse. Mada Mada ! Et de retour, c'est incroyable. Tout le monde est scotché à Lyon. Ada Garbert. Son Dieu. Elle ne l'a jamais. Elle a cette capacité à profiter de la moindre erreur. Parce que là, cette occasion, c'est les joueuses du Paris FC qui vont leur donner ce ballon qui va traîner. Cette remise. Petit contrôle de la cuisse. Elle va se remettre dans le mouvement. Carpenter qui est passé. Le centre de Carpenter. Enfin, le deuxième plus tôt. Il y a un Moroni qui est contré. Ce sera un corner pour l'Olympique Lyonnais qui mène depuis cet éclair de Kwidana. Et en laissant, pour le coup, plus libéré. Et les joueuses du Paris FC ont pris un coup sur la tête. Ce bon travail sur le côté. Deli Carpenter qui ne va pas trouver preneur dans l'axe. Guerrière, Moroni qui s'essaye sur cette frappe sortie. Grébobal pour Bourdieu qui remet dans la zone de Gaëtentiney. Dégagement de Vanessa Agile. Coup de souffle d'Alexandra Collin. Les bras levés des Lyonnaises. La satisfaction du banc. Lindsay, it was hard, especially in the second half. But 2024 is like 23, still winning. C'était dur en deuxième mi-temps. Notamment parce que vous avez été en difficulté en deuxième mi-temps. Mais c'est toujours une victoire. Comme en 2023, c'est 2024 la victoire. Oui, nous savions que cette équipe est une équipe difficile à face. C'est une lutte. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de bons footballs dans la première mi-temps. Et nous avons juste perdu le goal. Donc c'est bon de recevoir quelque chose comme ça de Adda dans la deuxième mi-temps. Et je pense que nous l'avons apprécié avec la façon dont nous jouions. On sait que contre le PFC c'est toujours difficile. Mais on a bien joué en première mi-temps. Et puis on est quand même contentes d'être allé chercher cette victoire. Juste un mot sur votre équipe, Adda Egerberg. Elle a gagné le goût. Elle est le leader de l'équipe. C'est vraiment impressionnant. Comment est-ce qu'il y a une équipe comme équipe ? Un mot sur Adda Egerberg qui marque le but de la victoire. Elle est très impressionnante. Elle lead l'équipe. Elle est leader. Comment c'est de l'avoir comme quoi qui vient ? Oui, je ne peux pas juste dire une parole. Je pense que vous voyez ça chaque jour dans la formation et comment elle travaille. Donc un goal comme ça, c'est ce qu'elle a gagné, c'est ce qu'elle a gagné. Et nous avons besoin de ça dans ce match. Et c'était une chose spéciale parce que c'est un joueur de l'équipe à face. Donc je suis prouvé de Adda. Elle a gagné dans une manière incroyable. Et si elle a gagné quelque chose comme ça, c'est normal pour elle. C'est incroyable.